Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui j'avais envie de canard, bon c'est surtout qu'il me restait du canard du bouillon de la dernière fois, donc j'ai recyclé mes aiguillettes de canard. On va faire des aiguillettes de canard sauce balsamique, c'est parti. Donc vous prenez à peu près trois aiguillettes par personne et vous aurez les quantités dans la description. Mais il faut compter ça, trois aiguillettes c'est pas mal. Donc des aiguillettes de canard, une échalote que j'ai pris soin de hacher, de la crème, si vous avez de la crème épaisse c'est bien là c'est de la semi épaisse, de la graisse de canard pour faire cuire les aiguillettes. Si vous n'avez pas de graisse de canard, vous prenez soit un peu d'huile soit un peu de beurre. On va prendre donc du vinaigre balsamique, je vous laisse prendre la qualité du vinaigre balsamique, ça c'est du très bon vinaigre mais qu'on regarde plutôt pour les salades. C'est un vinaigre balsamique un peu plus bas de gamme on va dire, c'est parfait pour cuisiner. On va prendre aussi un petit peu de sel, du miel et voilà pour les ingrédients. Nous on va le faire avec des pâtes fraîches, donc ça c'est hors sujet, vous faites l'accompagnement de votre souhait. On commence d'abord par faire cuire les aiguillettes. On va prendre une belle cuillerée. comme ça de graisse de canard, on va aller un petit peu plus même. On va venir saisir les aiguillettes, ça va vite, il faut compter à peu près une minute. D'ailleurs je vais mettre un chrono, ça va m'aider. Voilà donc une minute. On les retourne. Une autre minute sur l'autre face. Alors je vais les mettre dans un petit plat et je vais les maintenir au chaud. Donc j'ai mon four qui est à peu près à 80 degrés. Je récupère les aiguillettes, soit vous mettez un morceau d'aluminium, soit moi je mets une vieille plaque de cuisson qui ne me sert plus qu'à ça. Et je les mets au four, donc maintient à 80 degrés. J'ai remis ma poêle en chauffe. Je vais verser l'échalote. On va la faire suer comme ça pendant à peu près 2-3 minutes. C'est bien chaud, ça va aller vite. On a fait revenir l'échalote pendant 2-3 minutes. On va maintenant rajouter le balsamique. On va baisser le feu un peu. On va rajouter le miel. Si vous n'avez pas de miel, on peut mettre une cuillerée à café de sucre, du sucre de canne. On va rajouter maintenant le miel et on va tout de suite aussi rajouter la crème. Maintenant, à feu doux, on mélange le tout. Le canard a rendu un peu de jus. On reverse tout ça. On va maintenir au chaud maintenant. Petite température, on maintient au chaud. On va éviter que ça rentre en ébullition. Et on termine l'accompagnement, donc en l'occurrence nous, des pâtes. Les pâtes sont cuites. On récupère quelques aiguilles. Donc je vous ai dit à peu près 3 par personne. C'est pas mal. Et bien sûr, on vient se servir de la sauce. Et voilà. J'en salive déjà. On peut mettre un petit peu de fleur de sel maintenant si on le souhaite. C'est pour ça que j'avais sorti le sel. Ça sent mon assiette, donc je ne vais pas mettre de sel. Mais bon, on peut mettre un petit peu de fleur de sel. C'est pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette recette d'aiguillette de canard sauce balsamique va vous plaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501